Musique 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 Je vous présente de la 4e émission dans H-News les nouvelles de l'hémicycle qui sont venus à la plénière et les équipements de Colobéla maïma talibopou si tôt pour la propagation et état de siège une cocosse au PENZA qui est belé Bantou Moussous BANDIMI Moussous BANDIMI Moussous BANDIMI BANDIMI MOU POUSA YANGO KASSI SOUKA SUKA PENZA BANDIMI IO et POUSA A TAUPE MITAL MISSALE ET SÉTAT DE SIÈZ ECOBA NABITOUKA YANORKIVOUM PAYA ITOURI Bantou Moussous BANDIMI MOU PAMOUSA CUPINI MOU PAYA TAUPE MOUII Il s'agit d'un rapport à l'État de siège. Il s'agit d'un rapport à l'État de siège. Il s'agit d'un rapport à l'État de siège. C'est un rapport à l'État de siège. Je ne fait pas ça que ce sont les parlements, tout ce sont les groupes, les alliés, les app hurts des droits Dans l'étude il souffrait des gouvernements, des sécurité et des gouvernements Il se fait des derechos de la sécurité et des femmes Dans ce livre il souffrait des annonces dans l'étude Pour le savoir, quand je fais un bout d'un petit tour, on va continuer puis on va se tronner et on va se retomper, et ceci doit être jongler. Donc cette situation est très bien contrôlé. Jusqu'à ce que je fais, on va démissionner la charge. Ce qui est pour le savoir qu'il y a une vie qui est une salle au pouvoir dans les autres. C'est à dire que tout est bon, on va continuer, il faut, il faut, il faut. Et tant que des filles d'or, ils ont permis de sortir en ce moment et d'excuser, les états de siège, ils ont permis de décider de faire des décisions en conditionnement. Et ça, ils ont mis un bon sens et des résultats. Je suis devenu sérieux, des critiqués sur le moment. Il a dit que M. le premier ministre a dit que se féliciterait de faire des problèmes de succès. Nous sommes effectivement dehors, là je parle du caucus des parlementaires de l'Itourie, il y a aussi les députés de la province du Nord qui sont dehors avec nous, c'est parce que vous savez c'est l'énième prorogation, ça va faire exactement une année aujourd'hui que l'Assemblée nationale est tentée de proroger l'état de siège involontairement de notre gré. Nous qui sommes les élites des provinces concernées, nous sommes tentés de crier, nous sommes tentés de reporter les cris d'alarme de notre population qui continue de souffrir. Nous le disons tout haut, l'état de siège c'est une mesure exceptionnelle et toute mesure exceptionnelle ne doit pas prendre le plus longtemps possible. Et lorsque ça dure, ça perd dur, il perd quand même sa nature d'être exceptionnel, ça devient un état normal et nulle part au monde, on n'a jamais connu un état de siège de plus d'une année. Normalement c'est un mois seulement et on passe à autre chose. Je me dis, lorsque nous atteignons déjà toute une année et que notre armée n'arrive pas à éradiquer définitivement les groupes armés, ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un général d'heureuse mémoire, le général Mayel, il a dit, lorsque la situation d'insécurité perdure, c'est que l'ennemi est dans l'équipe dirigeante. Donc nous demandons au chef de l'état, notre autorité morale, de voir loin, de voir clair et d'appliquer ce que nous lui avons demandé. Nous avons demandé le changement des chaînes de commandement, nous avons demandé la réqualification, nous avions demandé par le passé aussi la mutualisation des forces. Il a quand même écouté notre cri d'alarme, il a fait quelque chose, nous en le remercions très sincèrement. Il a lui-même effectué des voyages en Itourie, il a aussi envoyé à mettre prise le premier ministre, mais cela n'a pas encore amené la situation dramatique de l'Itourie à sa fin. Et donc, si vous nous voyez dehors, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons constaté sur le terrain, les officiers, les militaires qu'on a envoyés diriger l'état de siège, faire autre chose que la mission qui leur a été confiée. La mission régalienne reste l'éradication de la situation sécuritaire. Mais là, ils sont maintenant en train de se focaliser dans la mobilisation des recettes, ils sont dans le développement, chose qui n'est pas mal, mais ça affecte négativement la partie de la mission essentielle. Donc, nous demandons à l'Assemblée nationale, à notre président de nous écouter. Nous sommes les plus touchés, nous sommes les plus concernés, qu'on mette fin à l'état de siège afin de permettre aux militaires, donc je pense qu'après l'état de siège, nous allons solliciter qu'on crée une coordination spéciale ou peut-être faire de l'Itourie et de l'Orkivu des zones de défense où les militaires seront vraiment concentrés à grands effectifs pour éradiquer les groupes armés. Donc, ça ne change rien, ça ne change rien. D'ailleurs, ça permettra aux militaires de faire convenablement leur travail et laisser la partie civile aux civils. Lorsque la Commission Défense et Sécurité nous présentera les rapports complets de l'évaluation demandée par la représentation nationale. Et donc, nous n'avions pas voulu perdre, bon, je ne dirais pas perdre du temps, mais nous n'avions pas voulu faire un travail sans le sous-bassement. Et donc, pour débattre en connaissance des causes, en âme et conscience, il faut avoir les informations des personnes attitrées. Et donc, nous avons demandé à nos collègues de s'en passer du débat pour aujourd'hui, renouveler, proroger l'état de siège et attendre les rapports que nous fera notre commission, afin que nous puissions débattre en âme et conscience. Effectivement, c'était juste que les collègues nous accordent cette motion, parce que nous aimerions débattre d'un sujet très crucial pour la vie de la nation, en tenant compte des informations fiables que nous avons. ... 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